Quand on vient vous voir avec un projet de chien qui urine sur un panneau, c'est rigolo. Mais si on se penche sur la technique, ça vient vite du sérieux. On n'a pas inventé une machine capable de lire dans l'esprit des chiens, mais on a trouvé comment faire parler leur urine. Uriner sur un poteau, c'est un comportement naturel pour les chiens. Le challenge, c'était de développer un panneau qui respecte ce processus naturel. Donc tout d'abord, il a fallu trouver comment attirer le chien. La facilité d'accès, c'était primordial. Il fallait que la taille de la base, que l'inclinaison des côtés, soit compatible avec tous les types de chiens. Et surtout, que ça fonctionne à la fois pour les mâles et pour les femelles. Une fois que le chien a uriné, ça va venir récolter cette urine et analyser en temps réel. On a identifié un test de bandelette urinaire sur lequel on a six indicateurs qui nous permettent justement d'avoir une vue assez rapide et relativement exhaustive de l'état de santé du chien. A camera detects the colour variations on the strips and a software translates them into test results. The challenge was to develop a system capable of analysing and displaying the result in a very short amount of time. Le résultat sera affiché sur un grand écran pour que le maître puisse voir la santé de son chien et s'il y a un problème, pouvoir récupérer l'information sur son smartphone. Le résultat de l'inclinaison de l'inclinaison de l'inclinaison de l'inclinaison One of the biggest challenges was to ensure that no leftover urine would compromise the next analysis. We covered the parts of the device in contact with urine, with hydrophobic film which allows us to eliminate 99.9% of bacteria with a simple rinse. After each dog, the urine is collected and redirected to the main sewer. All this research allowed us to give birth to street vet, so dogs' routine check-ups can become as easy as a walk in the park. After all these tests and research, it was an aboutissement to see the dogs baptise our panneau. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021